bonjour à tous bonjour à toutes comment s'endormir tranquillement le soir en 20 minutes chrono c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite et c'est parti et pour cette séance du soir nous allons commencer en posture de l'enfant donc pas la sana peut-être que vous connaissez déjà cette posture on va garder 30 cm ou un peu plus entre les genoux les gros orteils se touchent et vous allez poser les avant-bras sur le sol et le front également sur le sol prenez quelques respirations si les fesses ne touche pas encore les talons ça n'a aucune importance ce cours est vraiment fait pour vous détendre et vous aider à passer une bonne nuit mais également une nuit qui soit porteuse de fruits sur le plan spirituel c'est à dire un éveil de la conscience respirez tranquillement vous pouvez pratiquer cette séance tous les soirs avant de vous endormir prenez conscience de votre souffle prenez conscience de votre corps du bout des doigts au bout des orteils sentez la douce pression de votre front sur le sol des avant-bras et genoux des chevilles et doucement vous allez redresser la tête et on va se coucher sur le ventre tout simplement donc vous allez essayer d'amener les talons et les gros orteils ensemble si vous pouvez et vous poser le menton et les bras tendus sur le sol paume sur le sol et sur chaque inspiration maintenant vous allez lever une jambe mais juste une jambe et pas le bassin car des deux parties du bassin sur le sol en inspirant vous levez une jambe et en expirant vous reposez en inspirant vous levez l'autre jambe bien tendu et en expirant vous reposez continue comme ça à votre rythme inspirez levez une jambe pousser un petit peu sur les bras aussi légèrement et vous relâchez sur chaque expiration inspire levez une jambe tendue expirez relâchez cette séance doit être pratiquée deux heures après le repas du soir ne pratiquez pas juste après manger fait encore quatre mouvements et vous reposez doucement et vous reposez doucement puis vous allez doucement relever la tête pousser sur les mains tout simplement on va venir coucher sur le dos c'est maintenant couché sur le dos regardez vos tibias il faut que le tibia soit perpendiculaire au sol les deux tibias perpendiculaire au sol pas collé aux fesses les talons un petit peu dégagé des fesses de la largeur du bassin les pieds parallèles paume des mains sur le sol et tirer la nuque puis bien l'arrière de la tête sur le sol et en inspirant vous allez pousser sur les deux pieds pour monter le bassin puis le ventre puis la cage thoracique et même la clavicule retenez le souffle deux secondes et en expirant vous reposez le dos vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum on va faire comme ça cinq respirations et de inspirer pousser jusqu'en haut gonflé comme une grande vague jusqu'à la clavicule et expirez reposez vertèbre par vertèbre et trois inspirez monte gonflé retenez creuser un peu le vent pendant la rétention et expirez et quatre inspirez montez de bas en haut retenez quelques secondes en poussant un petit peu sur les coudes et sur les mains et expirez une cinquième fois inspirez profondément poussez bien les pieds poussez bien les orteils sur le sol on va retenir le souffle cette fois ci cinq secondes rentrer le ventre et expirez reposez vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum respirez tranquillement et maintenant nous allons raccourcir un petit peu la distance entre les talons et les fesses vous allez tourner les paumes des mains vers le haut et poser les talons dans les paumes des mains vous écartez aussi un petit peu plus les pieds sur les côtés dans toutes ces postures si vous sentez que vous êtes pas très bien que vous préférez la variante précédente reprenez la variante précédente en inspirant va pousser sur les talons mais aussi sur les pointes des pieds et montez un petit peu plus haut dans la posture précédente petite rétention comme avant et en expirant je repose vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum et 2 inspirez montez de bas en haut retenez creuser le ventre puis expirez inspirez remonte poussez bien sur l'avant des pieds rétention reculer un peu le ventre expirez inspirez inspirez on retient expirez une dernière fois inspirez poussez bien montez comme une vague jusqu'à la clavicule on retient le souffle rétractez un peu le ventre et expirez reposez vertèbre par vertèbre dégagez les mains faut faire une petite pause en attrapant les genoux rasez les doigts et masser un petit peu le bas du dos vous pouvez vous balancer un petit peu de droite à gauche de gauche à droite puis vous allez maintenant attraper les chevilles si vous pouvez tirer les chevilles vraiment vers les fesses les pieds sont un petit peu plus écartés que tout à l'heure et on va faire la même chose les genoux doivent être toujours aussi écartés que les pieds inspirez on pousse monté de bas en haut rétention et expirez vertèbre par vertèbre on revient sur le sol et 2 à inspirer pousser monté du bassin jusqu'à la clavicule et expirez et 3 retiens et expirez et 4 on retient et expiration et 5 inspirez montez au maximum retenez le souffle vous sentez le travail des jambes travail du dos et expirez reposez vertèbre par vertèbre puis le bassin attrapez à nouveau les genoux serrez un peu les genoux vers vous sans monter le bassin et vous basculez un petit peu de droite à gauche et de gauche à droite et maintenant vous allez revenir dans une position assise nous allons faire la posture de la chandelle et comme vous savez peut-être il est possible de mettre des couvertures on n'est pas obligé d'en mettre bien sûr les couvertures vont être sous les épaules il faut que ce soit si possible des vieilles couvertures qui soit assez grande pour mettre à la fois les épaules et les coudes dessus donc n'ayez pas un tout petit bout de couverture vous allez avoir les coudes qui vont brinqueballer et un coude qui va toucher le tapis et pas l'autre donc essayer d'avoir vraiment la place et là j'ai empilé carrément trois vieilles couvertures et je vais me coucher sur le dos et en me couchant sur le dos je vais bien faire attention de garder quelques petits centimètres entre mes épaules et le bord des couvertures puisque quand je vais monter les jambes ça va encore rouler un petit peu plus c'est à dire que je veux pas tomber des couvertures je pose les mains à plat sur le sol j'inspire et en expirant je vais faire monter le bassin et là attention ça monte très vite avec les couvertures je vais faire un petit mouvement à droite et à gauche pour ouvrir un petit peu plus les épaules et puis je mets simplement le bassin dans les mains si vous pratiquez sans couverture aucun problème si vous pratiquez avec les couvertures vous allez voir que c'est tout simplement plus facile de monter et plus relax aussi au niveau de la nuque pointer les pieds sans pointer les orteils mais tourner les pieds vers le ciel respirer tranquillement avec le ventre si vous n'êtes pas encore à la verticale aucun problème même si c'est le bassin qui est dans les mains pas de problème n'essayez pas d'amener les jambes à la verticale avant que le dos soit la verticale les jambes corrigent l'angle du dos et vous avez simplement la direction que petit à petit le dos va se redresser et en contrepartie en même temps les jambes vont elles aussi se redresser respirer avec le ventre les yogis comme vous savez sans doute tiennent très longtemps ces postures inversées qu'on appelle le viparita karani mudra elles sont très relaxantes et pour une séance du soir vous préparez agréablement à une bonne nuit de sommeil plus vous allez vous entraîner plus vous pourrez tenir longtemps ces postures inversées mais pour ce soir je vous propose de plier les genoux et de tout doucement amener les genoux vers le front et peut-être jambes tendues sur le sol pour halasana alors dans halasana si vous avez besoin des mains pour soutenir votre dos vous les laissez dans le dos si vous sentez que les mains sont libres vous pouvez croiser les mains et tendre les bras de l'autre côté vous tendez bien les jambes essayez de redresser le bas du dos jambes tendues et vous respirez tranquillement et c'est de garder le dos assez droit tourner le coccyx vers le ciel si les jambes sont encore un petit peu plié pas de problème et vous restez quelques respirations dans la posture dans cette posture et c'est toujours de redresser un petit peu plus le dos détendez bien le visage n'essayez pas d'amener les paumes des mains ensemble croiser les doigts mais laissez les paumes se séparer et c'est toujours de redresser un petit peu plus votre dos attention à la nuque n'allez pas trop vite en besogne si pour l'instant les jambes sont pliées les genoux sont posés sur le front ça va très bien les premières fois ne restez pas trop longtemps dans cette posture quand vous n'êtes pas habitué maintenant sur la prochaine expiration on va laisser les genoux descendre sur le front et tout doucement séparer les mains poser les mains sur le tapis et vertèbre par vertèbre nous allons revenir sur le tapis poser pour finir le bassin les pieds écartez les pieds de la largeur du tapis laisser les genoux venir l'un contre l'autre et là si vous avez mis des couvertures vous allez voir que c'est très très confortable si vous n'avez pas de couverture le dos est à plat si vous avez couverture il ya tout petit peu cambré dans une mini contre posture si vous voulez et doucement vous pouvez revenir dans une position assise voilà présent vous êtes assis en tailleur sur le sol au centre du tapis et j'ai posé un bloc à environ 30 cm de mon bassin c'est à dire deux pas pouces index bien au centre du tapis je suis moi aussi bien assis au centre du tapis et je vais tout doucement me laisser me coucher sur le dos l'angle des blocs ou du bloc qui est loin de mon bassin doit être à la naissance des omoplates et je vais simplement me coucher sur ce bloc qui est sous le haut du dos et passe dans les lombaires attention je pose la tête sur le sol j'attrape les coudes et je vais ouvrir les bras côté tête je respire profondément avec le thorax maintenant si cette posture est trop facile avec un bloc vous pouvez faire pareil avec deux blocs donc la distance sera la même le prérequis c'est que vous puissiez poser la tête sur le sol donc vous pouvez essayer avec deux blocs si la tête se pose sur le sol à ce moment là vous pouvez amener les bras si les bras ne touchent pas encore le sol c'est pas gênant et vous respirez avec le thorax sentez le ventre qui s'étire à chaque inspiration les épaules dégagées des oreilles et sur la prochaine expiration vous pouvez ramener les bras les coudes sur le sol levez doucement la tête et revenez dans une position assise une position assise que vous aimez bien peut-être la position jambes croisées peut-être un pied dans un pli entre le mollet et la cuisse de l'autre pied vous allez chercher l'autre pied par en dessous et vous l'amenez lui aussi dans le pli du mollet et de la cuisse c'est ce qu'on appelle swastika asana la posture de la croix gammée qui est une posture très agréable quand on y arrive si vous avez encore quelques difficultés à avoir les deux genoux sur le sol vous pouvez vous asseoir sur un bloc et vous asseoir en tailleur ou encore vous asseoir sur deux blocs et vous accroupir sur les deux blocs c'est à dire les pieds qui partent sur les côtés vers l'arrière à présent vous allez préparer la main droite de cette façon là vous pliez index majeur et vous ouvrez annulaire auriculaire index majeur replié annulaire auriculaire et le pouce ouvert le pouce sert à boucher la narine de droite et l'annulaire qui est collé à l'auriculaire la narine de gauche on va commencer ensemble ce qu'on appelle chandrabheda pranayama le percement de la lune inspiré par les deux narines bouchez la narine de gauche et expirez à droite puis inspirez à gauche et expirez toujours à droite inspirez à gauche vous gonflez d'abord le ventre puis vous gonflez la cage thoracique expirez à droite vous laissez redescendre le thorax puis vous rétractez petit à petit le ventre vers la colonne vertébrale inspirez à gauche inspirez à gauche d'abord le ventre s'ouvre un petit peu puis vous résistez un peu avec les abdominaux faites monter l'étirement vers le haut cage thoracique qui s'ouvre et expiration toujours à droite vous laissez la cage thoracique redescendre puis le ventre se rétracter petit à petit inspirez à gauche sur 5 expirez à droite sur 6 2 3 4 5 6 inspirez à gauche sur 6 expirez à droite sur 7 et 6 et 7 inspirez à gauche sur 6 expirez à droite sur 8 inspirez à gauche sur 6 expirez à droite sur 10 expirez à droite sur 10 6 expirez à droite sur 11 Aspiré gauche sur 6 Aspiré droite sur 11 Aspiré gauche sur 6 Aspiré droite sur 12 Contrôlez avec la gorge un peu resserrée, aller jusqu'au bout. Aspiré gauche sur 6 Conflé à fond le thorax Aspiré droite sur 12 Et un dernier cycle, Aspiré gauche sur 6 Aspiré droite sur 12 Posez la main droite sur le genou droit, respirez tranquillement. Prenez quelques cycles De respiration normale, tranquille Et doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez passer une bonne nuit. Bonne nuit à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada